Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo, enfin bienvenue sur un nouvel épisode de Prince of Persia. La dernière fois on s'est arrêté à la forge, et quand j'ai relancé le jeu ils m'ont mis ici, alors que la forge est ici je crois. Du coup pas grave, on va y retourner. Alors. C'était par où ? Bah c'était là. Eh, voilà Sargon l'immortel. Fariba, tu étais là à m'attendre ? Le monde ne tourne pas autour de toi jeune homme. C'est ma maman, vos orgues. Je suis sûre que tu auras besoin de passer à son échoppe de temps en temps. Salut Sargon ! Parfait. C'était parfait. On va regarder vite fait. Est-ce que mon arme était améliorée ? J'ai pas l'impression J'avais déjà parlé à la fille Est-ce que... Je penche parfois sur le monde des humains quand ça me tente Je suis Sargon Je serre la Perse avec les Immortels Immortels, tu dis ? Hum... Intéressant Eh bien, Immortels Tu te tiens devant une véritable Immortelle Kaëva, déesse et forgeronne des dieux C'est moi qui ai forgé leurs plus grandes armes Il t'arrive de forger des armes pour les Immortels ? De temps en temps, j'aide des Immortels L'épée du roi Darius était l'une de mes plus belles créations Mais très peu de mortels en sont dignes Je ne savais pas qu'on pouvait croiser des dieux et des déesses au Mont Khaf C'était le cas avant La malédiction a tout changé Certains d'entre nous ont disparu dans d'autres chemins du destin Moi, je suis resté dans celui-là Je crois que j'ai eu de la chance Peut-être que la chaleur de ma forge m'a protégé des soubresauts du temps Plus rien n'est comme avant Est-ce que tu accepterais de forger à nouveau pour un mortel ? Pour quelques cristaux de temps On devrait pouvoir s'entendre Comprends-moi bien Sache qu'à l'échelle du temps Même altérée La vie d'un mortel est insignifiante Bienvenue Souhaites-tu que je forge pour toi ? Bienvenue 1 Carcosse c'est les bénédictions Je dois opens Bon C'est Je doute qu'un mortel ait jamais posé les yeux sur une forge comme la mienne. Non, en effet. Mais mes lames, Kaïs et Leila, ne m'ont jamais fait défaut. Dans les flammes et la chaleur, la forge canalise mon attra. Crois-moi, mortel. Elle me parle. Je l'entends. Ma forge ressent la présence de l'attra en toutes choses. Elle me parle d'un minerai, aux pouvoirs anciens qui l'appellent. Leila, iras-tu le chercher ? Lors de la fracture, bien des choses furent perdues. Et d'autres furent déterrées. Trouve-le et nous verrons. Je crois qu'il nous sera utile à tous les deux. Si tu t'en montres digne, peut-être que ta carte t'aidera. Ah oui, c'était ça. Dans l'autre épisode, c'est ce qui s'était passé. Bon, on va continuer. Alors, je devais... Si je dis pas de bêtises, je devais... Je devais peut-être pas monter, je crois. Je sais... Je sais plus. Je devais détruire quelque chose avec l'arc. C'est pour ça qu'ils m'ont envoyé là-bas, dans la forêt. Ici. Enfin, là-bas au fond, mais vous m'avez compris. Et pour l'instant, on va aller là. On va voir ce que c'est. De toute façon, je crois que c'est pas très loin de... Il y a quelqu'un au-dessus. Quelqu'un au-dessus qui chante. Ah oui, c'était là qu'il fallait venir. Parce qu'il fallait détruire... Aller détruire ça. C'est vrai. Descendons... Ah oui. Euh... Descendons... C'est vrai. Descendons... En quoi ? C'est-ce qu'il y a pas. C'est vrai ? Prends... D'un coup de coup de coupante ? D'un coup de coup... D'un coup des coupes... Ah là je vais sauvegarder comme ça au moins ce que j'ai fait à la forge. Excusez moi j'ai regardé souvent la map, je connais pas encore vraiment bien. Ah oui j'avais oublié que je pouvais courir. Pardon ? Alors ? Ah c'était en dessous. Voyons voir si on peut descendre. Ah ! Et oui maintenant j'ai ça. J'ai paniqué. Parce que ça m'a fait peur en fait. Je savais plus si j'avais un dash en l'air ou quoi. Ok. Ça, ça sont les lames. Je n'ai pas compris. Ah peut-être hein. Parce que le dash a dit. Il était vulnérable, on verra bien. Sinon faudrait que je revienne ça veut dire que j'ai pas le bon pouvoir encore. Non, j'ai pas le bon pouvoir. Voilà. On reviendra plus tard. 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 Alors, du coup, on va essayer de monter là, on verra bien. On peut pas monter par un là ? Ah mais oui, mais de toute façon je suis... Je suis un con en fait, puisque c'est là-bas où je dois aller. Je sais déjà où je dois aller. Humm... Ça, ce coffre-là, je peux pas l'avoir. On va continuer tout droit. Attends, j'étais pas passé par là, si ? Ah bah si. Si, on me rappelle. Pardon. C'est bon. C'est bon. Et là, on va peut-être affronter le premier boss. Je dis bien peut-être. C'est bon. C'est bon. Ah, c'est encore elle. Salut jeune guerrier. Comment ça ? Acheter la carte. Salut. J'ai découvert une nouvelle voie. Les cristaux de temps m'aideront à la partager avec toi. C'est quoi ces cristaux de temps ? La magie qui les entoure est plus ancienne que le mont Kaf. Lorsque le temps s'est effondré, nous avons tous été pris au piège. Et notre magie s'est retrouvée piégée dans les cristaux. Elle a été plus ou moins altérée par le chaos du temps. Et donc, nous avons dû tout réapprendre. C'était la carte de la zone ? Ah bah oui ! Ça me fait penser comme dans... Attendez, je bois un coup, je vous le dis. Ça me fait penser comme dans Hollow Knight. Même vachement, puisque... Le... Fin. Je dis pas qu'il chantait, mais on l'entendait... On l'entendait genre à travers un mur, ou au dessus... Au dessus d'un truc, machin. Donc du coup, ouais. Je me dis que je vais acheter la carte. Une peu chère en plus. Prête moi ton oeil du vagabond. Je vais y rajouter les informations que j'ai glané sur cette zone. Voilà. Donc maintenant, on voit la carte. Comment elle se fait ? Genre ici, il y a une petite pièce secrète. Enfin, un truc... Voilà. Ici aussi. Pas un petit bout et tout ça. Et là, c'est... Là, c'est la suite. Ah. On peut pas faire le... Il faut pas le faire en sautant. Non. Il faut pas le faire en sautant. Ça marche pas. OK. Alors. Ouais. Donc, je ne suis pas dépaysé. Euh... Ouais. J'aurais dû acheter le... J'aurais dû acheter le... Le toit. Plus haut. Euh... Agenda réside pour l'éternité. Cors de lion, visage d'humain et queue de scorpion. Cors de lion, visage d'humain et queue de scorpion. Jandar dévore les hommes depuis toujours, ceux qui s'aventurent dans la forêt ircanienne et le croisé disparaissait à jamais. J'ai pas été dans la forêt moi ? Pour recevoir son appétit, Jandar franchit un jour les portes de la citadelle et il s'aimant la terreur pendant 3 jours. 500 guerriers furent chargés de l'affronter, aucun n'en réchappa. Darius était encore un jeune roi armé de l'épée royale qui lui avait forgé. Il allait défier Jandar. 100 fois il parvint à éviter ses dards empoisonnés. 100 fois il contra ses charges. Darius invoca à tâche un feu sacré. Jandar n'avait jamais rencontré une telle résistance de la part d'un mortel. Darius fut vaincu. Darius laissa la vie sauve mais enferma dans la haute citadelle. Ainsi comme ça la légende de Darius, roi des rois dans la sagesse et le courage de faire rayonner la Perse dans le monde connu. D'accord donc euh... Il est ici le ? On verra bien. Oh, coqueux. Vu les bruits. Vu comment je peux me déplacer euh... Y'avait rien. Ça sent le boss hein. Je vous le dis tout de suite. Ça pue même le boss hein. Allez. On est parti. Misérable mortel. Ta vie ça est ici. J'ai déjà entendu ça. J'avais fait une esquive mais euh... Oh non ! C'était du rouge. Oh mais je suis un débile j'ai fait trop tôt. Oh non mais il vole aussi c'est de la triche. On prend une lampe. Sous clés. Tu es mortel ! La mort est ton destin. Je suis dans la merde. Et je suis mort. Ah, j'étais dans le poison. Je ne vais pas esquiver. Tu es mortel ! La mort est ton destin. C'est parti. 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 C'est parti.